Les dix symptômes de l'insuffisance rénale Des bonnes habitudes de vie et une alimentation saine réduisent de plus de 60% les risques de souffrir d'une insuffisance rénale. Cependant, dans beaucoup de cas, elle est due à des facteurs génétiques. Il arrive parfois que nous commencions à ressentir de légers symptômes auxquels nous ne prêtons pas attention, une envie pressante d'uriner, une douleur localisée sur un côté du dos, de la fatigue. L'insuffisance rénale peut donner des signes que l'on doit savoir reconnaître afin de prendre des mesures au plus vite et pour permettre à nos reins de continuer à remplir leur fonction qui est essentielle. Lorsque l'on parle d'insuffisance rénale, on fait référence à un problème bien précis concernant le fonctionnement des deux reins, ou de l'un d'eux, si le patient n'a qu'un rein. Lorsque les reins ne fonctionnent pas correctement, de nombreux troubles apparaissent. Des altérations qui dépendent du type de l'insuffisance rénale, si elle est aiguë ou chronique. Voyons tout cela en détail. Les symptômes de l'insuffisance rénale Les symptômes de l'insuffisance rénale 1. Des variations dans les urines Il s'agit du symptôme le plus courant et en général le premier qui apparaît lors d'une insuffisance rénale. Certes, il peut aussi être le signe d'une autre pathologie, mais il nous alerte toutefois sur l'existence d'une anomalie et nous indique qu'il faut consulter un médecin. Une envie pressante d'uriner, on urine plus souvent et l'on doit même se lever plusieurs fois dans la nuit. Des altérations de l'urine, l'urine est plus claire ou plus foncée, ou le volume d'urine est très réduit. La présence de sang dans les urines est également fréquente. On reçut une pression. 2. Des gonflements Les patients qui souffrent d'insuffisance rénale ne peuvent pas se débarrasser de l'excès de liquide de l'organisme. Les reins ne sont plus capables de filtrer normalement les liquides qui ont alors tendance à s'accumuler. Il est normal que les jambes gonflent ainsi que les chevilles, les pieds et même le visage. Nombreux sont ceux qui, par exemple, n'arrivent plus à mettre leurs chaussures. Il s'agit donc d'un symptôme très évident. 3. De la fatigue Les symptômes de l'insuffisance rénale Les personnes qui ont les reins en bonne santé produisent de l'érythropoïétine. C'est une hormone responsable de la production des globules rouges chargés de transporter l'oxygène dans le sang. Mais lorsque l'on souffre d'insuffisance rénale, cette hormone est produite en plus petite quantité et nos muscles, et même notre cerveau, commence à se fatiguer en raison du manque d'oxygène. Il s'agit d'un type d'anémie associée à l'insuffisance rénale. Il est courant, par exemple, d'avoir très envie de dormir, de se sentir épuisé. 4. Des éruptions cutanées étant donné qu'ils ne peuvent pas éliminer correctement les déchets contenus dans le sang, les reins cessent peu à peu d'assumer leurs fonctions. En conséquence, les toxines et autres résidus s'accumulent dans l'organisme. Ceci se traduit par des picotements et par un malaise qui se généralise, une gêne intérieure telle que l'on ne peut pas éviter de se gratter sans arrêt. 5. Un goût métallique dans la bouche L'accumulation de déchets dans le sang, appelé urémie, fait en sorte que le goût des aliments que nous avons l'habitude de consommer soit modifié. Il arrive même que l'on ne ressente plus aucun plaisir en mangeant, car la viande n'a plus un goût de viande et les aliments sucrés ne sont plus aussi savoureux. Il est donc habituel de perdre du poids peu à peu. La difficulté qu'ont les reins à éliminer les déchets cause de nombreux effets secondaires, et ce mauvais goût dans la bouche est fréquent, d'ailleurs, les patients disent souvent qu'ils ont un goût de fer dans la bouche. 6. Des nausées et des vomissements Une fois de plus, l'excès de déchets contenus dans le sang provoque une réaction de notre organisme, suscité par l'urémie. Des vomissements commencent à se produire, un malaise général, des nausées et une perte de poids qui en découlent. L'estomac, lui aussi, se sent rassasié alors qu'en réalité il ne l'est pas, et l'on se sent lourd et lent. 7. Un manque de souffle Il devient difficile de reprendre son souffle après une activité telle que monter des escaliers, courir, ou même marcher un peu plus vite que d'habitude. Il y a deux causes à cela, un excès de liquide dans l'organisme, et ce liquide peut s'accumuler dans les poumons et rendre la respiration difficile. Et la présence d'une anémie associée à cette insuffisance rénale fait en sorte qu'il soit encore plus difficile qu'avant de reprendre son souffle. Les patients se plaignent même de ne pas pouvoir dormir la nuit, et disent qu'ils ont l'impression d'étouffer ou de ne pas pouvoir respirer même lorsqu'ils se reposent. 8. Une sensation de froid L'anémie nous rend plus frileux que d'ordinaire. C'est un symptôme très caractéristique de l'insuffisance rénale. 9. Des problèmes de concentration En raison des problèmes circulatoires, du sang qui est mal filtré et de l'altération de la sécrétion de l'hormone érythropoïétine, l'oxygène n'arrive pas au cerveau de façon normale et celui-ci n'obtient donc pas l'énergie suffisante, apparaissent alors des problèmes de concentration. Il devient plus difficile de se concentrer, on se sent fatigué et cela donne même des vertiges. Il est alors habituel d'avoir de petits oublis. 10. Des douleurs sur le côté et à une jambe Les symptômes de l'insuffisance rénale Certaines personnes ayant des problèmes de rein ressentent une douleur dans le dos ou sur le côté, un symptôme qui nous fait parfois penser erronément à d'autres affections. Il s'agit d'une douleur qui s'étend depuis l'un des deux côtés du corps jusqu'à la jambe, une douleur très aiguë qui nous empêche parfois de mener une vie normale. Il est probable que ce symptôme soit lié à la polykystose rénale, une maladie qui entraîne la formation de kystes remplis de liquide dans les reins et même dans le foie, et qui est très douloureuse. Comment prévenir l'insuffisance rénale ? Dans de nombreux cas, l'insuffisance rénale est due à des facteurs génétiques, mais il faut tenir compte du fait qu'un style de vie sain et une bonne alimentation peuvent prévenir cette dangereuse maladie dans 60% des cas. Comment y parvenir ? Évitez le surpoids, l'hypertension, le cholestérol, marchez au moins une heure par jour, et surtout, tenez compte des règles d'alimentation suivantes. Évitez, la viande rouge, et de façon plus générale toutes les protéines d'origine animale. Les produits laitiers et les œufs. Les boissons gazeuses et sucrées, les reins souffrent beaucoup pour les filtrer. Le tabac, le café et l'alcool. Consommez deux litres d'eau par jour, et augmentez votre consommation de fruits et de légumes, aussi bien crus que cuits.